Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous avez vu dans le titre, on va vous expliquer pourquoi Yffy est malade du coup. Elle est malade, elle est pas prête à mourir non plus. Tout a commencé, je vais expliquer pas tout en détail parce que sinon ça va être compliqué. Mais aux alentours du 10 juillet, on s'est rendu compte que Yffy, elle essayait de manger de la terre et qu'elle allait pas très bien, qu'elle galopait plus, qu'en balade c'était limite on était obligé de la forcer pour marcher. Bah pareil, elle mangeait de la terre, elle léchait tout ce qu'elle pouvait. Elle venait plus nous voir en premier, d'habitude c'était elle qui courait nous voir, elle galopait plus, elle secouait plus la tête d'ailleurs. Et du coup on s'est dit bah y'a un problème et en plus de ça, elle avait mal aux pieds mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et donc du coup, on a, enfin maman a été voir le vétérinaire en demandant qu'est-ce qu'on peut faire parce que bah elle mangeait de la terre quoi. Et ils avaient une pierre de sel blanche. Le véto il a dit est-ce qu'ils ont une pierre de sel, donc on a dit oui une blanche. Du coup on a acheté une pierre de sel, une grosse pierre de sel de 15 kilos, de toute façon vous verrez ou vous voyez en ce moment. Oligo-éléments et on a bien regardé s'il y avait du cobalt. Si elle mangeait de la terre c'est qu'elle manquait de cobalt. Alors du coup on lui a mis ça, elle l'a léché directement, enfin les trois autres aussi hein. Et du coup, le vétérinaire a dit, bah pour la pierre de sel, et le même coup de fil il a dit qu'il fallait qu'on lui fasse un traitement. Parce qu'elle était sûrement stressée soit par ses compagnons, soit en tout temps. Donc on sait très bien que les filles, elle est stressée par tout et rien. Du coup, elle a sûrement des mini-sulcères dans l'estomac. Et du coup, elle mange de la terre pour se faire une protection, pour ne plus avoir mal. Mais du coup, bah ça doit pas fonctionner parce qu'elle a toujours mal qu'elle mange tout le temps de la terre, enfin bref. Voilà, elle a essayé tant bien que mal. Et du coup, on a été à la pharmacie avec l'ordonnance du vétérinaire, parce qu'on était à la pharmacie pour humains, non mais n'importe quoi. On a acheté 4 tonnes de médicaments et du coup je vais vous montrer. On doit lui donner 3 sachets comme ça, 3 fois par jour. Donc le matin, le midi et le soir. C'est pour ça que je passe ma vie aux chevaux, c'est un petit peu chaud. C'est pour 15 jours du coup. Alors je pense que j'aurai plus que pour 15 jours parce que vu tout ce qu'il reste dans le truc là. Mais bon, c'est pas très grave, on finira tous les sachets. Au début, on lui donnait matin et midi dans un seau avec des granulés. Donc un tout petit peu de granulés parce qu'elle mange très bien ses médicaments, c'est bizarre. Le soir, vu qu'il y avait mon père, on mettait dans un... comment on appelle ça ? Dans un gaveur, donc on lui enfonçait par au fond de la gorge, on lui mettait. Mais on s'est dit que c'était... Elle aimait pas et elle fuyait le truc et on a dit on va la traumatiser. Du coup, on lui donne 3 fois par jour des granulés avec ses médicaments. Bon, alors il y a des granulés, il y a vraiment une poignée. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse avec la vidéo de notre routine avec Yfi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est une borne, je ne m'entends pas ça. Oui. On va essayer de la ferrie aller tout seul. J'ai fait ça cet après. Elle est trop marrant, tu sais, je la lâche. Je m'arrête et puis on fait un peu ce moment. Tranquille. On va se ranule. Tu m'as à l'école, ça ne sert à rien. Tu vas y aller toute seule. T'es une autonome. Moujou. T'es autonome, non ? Pas toute seule ? C'est parce qu'on est derrière, non ? Je voulais voir Lily parce que j'ai un bout de carreau, tu sais pas où elle est ? C'est bon. Est-ce qu'elle va y aller ? Non, c'est bon. J'y vais, j'y vais si tu veux voir Lily. J'y vais, j'y vais. C'est bon, c'est content. Ah, je regarde les héros. Ouais, je surveille. T'inquiète pas, ils sont là-bas. C'est bon ? Non, non, tu la manges pas. Il n'y a plus de médicaments. Non, non. Allez, rentre, au prix. Au prix. Je m'en fais, tout sonne. Non, elle va boire un coup, tout sonne. Là, tu vois. Elle boit toujours une couche. Attends, je vais lui enlever. Ah bah, vas-y. Ah bah, elle m'a pété au nez. Elle pète. On avait du médicaments tout autour du nez. Putain, c'est bizarre que Lily n'est pas venu. Non, elle vient pas. La dernière fois, elle n'était pas venue. Elle vient plus. Elle sait. Elle reste avec ses amis là-bas. Oui. Elle fait toujours la même chose. Elle boit, elle mange un peu et après, elle repart. C'est vrai ? Oui, oui. C'est la routine. Ah, touche pas, touche pas, touche pas. Il n'y a pas de jus. Ouais, mais bon. Au revoir. Qu'est-ce que ça ? Tu retournes pas ? Je vérifie s'il y en a pas. Tu veux qu'on te raccompagne un petit peu ? Bon, c'était après, elle est partie toute seule. Non, mais dites au revoir. Elle a un bif, par contre. Ça y est, elle y va. Elle y va, ça y est. Ah, ça y est. Au revoir. À demain, bébé. Donc voilà, j'ai terminé d'expliquer. Donc on vous refera peut-être un bilan pendant une vidéo de ce que ça donne, les cachets et puis comment elle va, tout ça. En attendant, vous pouvez aller sur Instagram pour nous suivre et voir un peu notre vie en ce moment parce qu'il fait beau et que je passe ma vie aux chevaux comme je vous l'ai dit. Donc, je vous dis à la semaine prochaine ou à samedi. À la semaine prochaine ou à samedi. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501